Dans le prochain épisode de BaroCetX Foundation, aujourd'hui nous allons parler de certains éléments qui nous permettent d'interpréter et de comprendre nos données. C'est généralement ce que nous appelons des analyses descriptives. Pour ce qui est des analyses descriptives, lorsqu'on regarde les données quantitatives, par exemple, on peut avoir des informations qui décrivent la tendance centrale, donc la localisation centrale, mais aussi l'étendue des données. Dans le domaine quantitatif, il y a deux choses qui nous intéressent. Il y a la moyenne et la médiane. Généralement, si des données ont une distribution normale, qu'on a déjà eu à décrir, il y a deux vidéos, et donc si vous ne vous retrouvez pas, je vous invite à aller regarder cette vidéo. La moyenne et la médiane vont généralement être égales, ou à peu près égales. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des données qui pouvaient avoir des distributions et donc avoir des informations paramétriques et non paramétriques. Et nous avons dit que lorsque elles étaient paramétriques, par exemple, nous allons avoir des tests paramétriques, et généralement les tests paramétriques vont donc comparer les moyennes, tandis que les tests non paramétriques vont comparer les médianes. Vous devez être assez confortable avec vos données pour savoir si votre test correspond à l'une des distributions que nous avons eu à décrir. Il y a beaucoup plus de distributions que celles que nous avons décrites, bien sûr, mais vous devez avoir une idée de cette distribution-là et voir si vos données correspondent à ce type de distribution. Si elles correspondent, vous allez généralement utiliser des informations telles que les paramètres dans la distribution normale, qui sont la moyenne et la déviation standard, qui nous donnent une information sur l'étendue des données. Tandis que si les données ne sont pas normalement distribuées, on va utiliser la médiane. Et donc, la médiane, lorsqu'on va l'utiliser, on va plutôt rechercher des informations telles que l'intervalle interquartile. Tandis qu'avec la moyenne, on va décrire la moyenne avec la déviation standard et ou l'intervalle de confiance. Généralement, un intervalle de confiance à 95 %. Ces informations, vous allez voir que quand vous écrivez vos articles, vont se retrouver dans le tableau 1. Dans le tableau 1, vous allez avoir les différentes informations, souvent des données sociodémographiques. Vous allez décrire avec des mesures de tendance centrale et des mesures d'étendue. Donc, si vous êtes en train de regarder une population et que vous décrivez l'âge, on va s'attendre à ce que vous donniez la moyenne de l'âge et la déviation standard, ou la moyenne de l'âge et l'intervalle de confiance de cet âge à 95 %. Pour ce qui est donné, qui peut être non paramétrique, vous allez plutôt donner la médiane de l'interquartile. Alors, nous allons arrêter ici pour cette séance. Je vous invite à aimer, à partager, à commenter et enfin à souscrire. Merci bien.